Il est 9h09, Sonia de Villers, depuis toutes ses années à France Inter, vous ne connaissiez pas votre invitée ? Eh bien non, il est l'homme des dimanches, je suis la fille de la semaine, il est du soir, je suis du matin, je ne connaissais pas Jérôme Garcin, bonjour. Bonjour Sonia. Soyez le bienvenu. Lorsque dans les bras du général de Gaulle s'est éteinte Anne, sa fille, trisomique, morte à l'âge de 20 ans, il a dit « maintenant, elle est comme les autres ». Lorsque Laurent, le fragile de la famille Garcin, est mort, vous vous êtes dit la même chose. Oui, enfin le fragile, le plus fragile d'entre nous, parce qu'en fait nous sommes nombreux à être fragiles. Laurent est mort à 55 ans, en mars dernier, en mars 2021, terrassé officiellement par la Covid, mais il présentait des facteurs de comorbidité innombrables, parmi lesquels le diabète, l'obésité, et ce fameux X fragile que je révèle dans ce livre pour la première fois, qui est un mal terrible, un mal qui court, je dirais, dans la famille, mais aussi bien au-delà de ma famille, dans beaucoup de familles de France et du monde entier, et dont on ne parle pas. Il faut savoir que c'est une anomalie génétique du chromosome X dont le mécanisme moléculaire n'a été découvert qu'en 1991, donc c'est hier, c'est avant-hier, et qui, contrairement à beaucoup de handicaps et de maladies, je pense à la trisomie, par exemple, puisqu'il faut savoir que le X fragile est la deuxième cause de déficience mentale après la trisomie 21, la grande différence, c'est que ce X fragile est héréditaire, et que plus il se transmet, plus le mal s'amplifie. Mon sang impur. Mon sang impur. Et il se trouve qu'il y a, en 2010, alerté par un médecin de la famille, j'ai fait des analyses génétiques à la salle pétrière, accompagné de ma fille, puisqu'il faut savoir que j'ai transmis mon Y à mes fils, à mes deux garçons, mais mon X à ma fille. Et qu'on a découvert, ce jour-là, après ces analyses génétiques, que j'étais porteur de ce X fragile, que ma fille l'était, et qu'elle l'a elle-même transmis à sa fille. vous imaginez un peu la part de culpabilité illégitime et en même temps légitime que je porte en moi depuis ce jour-là. Et il se trouve que je suis ce qu'on appelle un porteur, je suis porteur d'une prémutation, je suis porteur, comment dire les choses, je serais presque, j'ai presque envie de dire, je suis un malade sain. Ce qui n'exclut pas, d'ailleurs, des problèmes à venir. les médecins très obligeants de la salle pétrière, après m'avoir, ainsi qu'à ma fille, montré les résultats, montré que j'étais porteur, m'ont pris à part pour m'expliquer qu'il ne fallait pas que je me jette dans la Seine en sortant de l'hôpital, la Seine qui n'est pas loin de la salle pétrière. C'est pour vous dire dans quel état d'esprit on vous met, parce qu'évidemment, des problèmes neurologiques peuvent survenir du jour au lendemain. Et dans le cas de, je reviens à Laurent, dans le cas de mon frère Laurent, c'est vrai que ce qui a déclenché la crise et l'hospitalisation en 2021, c'est qu'il a fait une crise d'épilepsie qui est aussi un des symptômes de ce X fragile et qu'il est mort donc de cela en mars 2021. Mais, je tiens à le dire, à le répéter, il faut qu'on sache comment d'abord connaître mieux ce X fragile. Il faut aussi faire en sorte qu'on puisse l'enrayer, en empêcher la propagation dans les familles. Vous voyez, dans le cas de ma fille, après, je vais arrêter sur ce sujet parce qu'il est terriblement dur à évoquer, mais on peut l'enrayer en faisant en sorte que les femmes qui sont porteurs de cette prémutation et qui peuvent le transmettre donc ont le choix entre la fécondation in vitro ou ce qu'a fait ma fille, c'est-à-dire une amiosynthèse qui a permis de révéler que sa fille était également à trois ou quatre mois de gestation, qu'elle était aussi porteuse. Mais, c'est le seul moyen ce qui est terrible dans cette maladie, c'est son aspect héréditaire et amplifiant, si j'ose dire. Donc, si on n'arrête pas ça, ce sont des familles entières qui vont être détruites, abîmées, handicapées et je peux vous dire que pour avoir assisté au... enfin voilà. Et pour ça, pour arrêter ça, il faut trouver les mots. Il faut trouver les mots. Et ce petit livre que vous publiez chez Gallimard dans la collection Blanche, Jérôme Garcin qui s'appelle Mais Fragile est un tombeau pour Laurent, pour votre mère qui est morte très peu de temps, enfin, presque au même moment. Et c'est un tombeau pour Laurent qui ne pouvait pas parler. La langue est quelque chose de très présente dans ce livre. Votre frère s'exprimait dans une langue rocailleuse, caverneuse, précipitée, souvent intelligible. Vous parlez de grognement, de tirade en apnée. Vous utilisez plusieurs fois le verbe marmonner. C'est-à-dire que vous l'avez qu'en 2011, vous avez découvert le syndrome de l'X fragile. Vous l'avez, écrivez-vous, protégé des mots cruels de la médecine. Et maintenant, ces mots cruels, c'est à vous de vous en emparer. C'est à vous de les écrire. C'est à vous de les dire à voix haute. Alors, il y a deux choses. D'abord, l'expression de Laurent, la magnifique expression de Laurent qui avait, ce qui est aussi un des symptômes du X fragile, c'est-à-dire des problèmes d'élocution, des problèmes d'associabilité, évidemment, de déficience mentale, mais aussi d'élocution. Laurent avait trouvé un mode d'expression magnifique qu'était la peinture. C'était un peintre lumineux, abstrait, lumineux, qui donnait presque, comment dire, une image joyeuse au bouleversement intérieur qu'il vivait constamment. Donc, je pense que ça a vraiment été, et aujourd'hui encore, quand des amis vont regarder sur Internet des tableaux de Laurent, ils sont frappés par cette explosion de joie qui s'exprime de ces œuvres. Quant à moi, moi, je suis condamné depuis très longtemps à utiliser mes mots pour écrire. Il se trouve que ma vie est une succession de séparations très précoces avec les gens que j'ai aimés, un jumeau renversé sous mes yeux par une voiture quand j'avais 6 ans. On allait avoir 6 ans. Mon père, qui est mort d'une chute de cheval à 45 ans, je ne veux pas noircir le tableau de ma vie, mais simplement que j'ai reconstruite à ma manière. Mais c'est vrai qu'écrire a été ma seule manière d'une part de tenir droit, de tenir debout, mais aussi de donner, de prolonger la vie de ces... Vous comprenez, le jour où j'ai écrit Olivier, qui était le prénom de mon jumeau. Quand j'ai vu ce prénom d'Olivier sur la couverture du livre, je me suis dit même un enfant d'à peine 6 ans peut continuer à vivre. Il vit dans ma tête, évidemment. Moi, je vis avec ce double depuis que je l'ai perdu. Mais c'est vrai de mon père, c'est vrai aujourd'hui de ma mère, de Laurent. écrire pour écrire, je m'en fous, Sonia. C'est un milieu de mes objectifs ou de mes ambitions. Mais en revanche, écrire pour que ces êtres-là que j'ai aimés ne disparissent pas complètement, oui, ça, c'est la raison pour laquelle je suis devenu avec le temps écrivain. J'ai perdu mon Eurydice. Vous les avez racontées, ces morts violentes et précoces et prématurées, Jérôme Garcin, dans des livres. Des livres aussi qui sont venus combler des silences et des absences de mots. C'est-à-dire que vous, tout petit, on vous exfiltre presque avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour vous protéger. C'est-à-dire que vous n'assisterez pas aux obsèques de votre frère jumeau. et puis vous serez entouré d'amour et de gentillesse chez les cousins. Mais on ne vous parle pas de ce frère disparu. Et à la mort de votre père, votre mère et vous, votre mère si pimpante, si lumineuse, votre mère qui était une sonate, eh bien, vous écoutez de la musique pour partager des émotions qui se passent de mots. Mais, moi, je ne fais évidemment aucun procès rétrospectif, mais c'est une autre époque. Olivier est mort en juillet 1962. Dans ces années-là, on devait considérer qu'il fallait éloigner les enfants des drames, même ceux dont ils avaient été les témoins. Et c'est vrai qu'on arrive à ce paradoxe inouï et qui, évidemment, a nourri le traumatisme qui est en moi. c'est que Laurent, pardon, Olivier, est renversé sur une route de campagne sous mes yeux. Je vais le voir tomber son petit corps sur le macadam, mais en revanche, au moment où il s'agit de le mettre en terre, on m'en éloigne. Comme si, comme si je ne devais pas être avec mes parents près du, du, du corps de, de Laurent. il est évident que cette absence-là, mon absence-là, a induit totalement ma vie. Le fait que mon père soit mort de cette chute alors que je n'étais pas là, j'étais, j'étais, j'étais à la montagne, je crois me souvenir. Être éloigné des drames, évidemment, amplifie le manque qu'on a d'avoir été là au dernier moment. Ce qui fait que ça a créé chez moi, par exemple, une angoisse pour les miens, pour mes enfants, pour ceux dont je suis le plus proche, peut-être une angoisse qui ne s'est jamais, jamais, que j'essaye de maîtriser, mais qui ne s'est jamais vraiment éteinte. Et écrire, c'est ça, encore une fois, c'est combler. Une angoisse pour vos fragiles. Parce que vous êtes issus d'une grande lignée de médecins, de deux grandes lignées de médecins. Il y a plein de grands médecins dans cette famille. Ça a fait un livre, d'ailleurs, un des rares livres qui ne traitent pas, de la mort, de la perte, de l'absence, de la disparition, le syndrome des garçons. Et voilà qu'un autre syndrome vient à coller son nom à celui des garçons, des garçons, le syndrome de l'X fragile. Ce qui rend, au fond, toute la famille si vulnérable, comme une famille qu'il faudrait couver, protéger, dans un état d'insécurité permanente. Mais bien sûr, c'est pour ça que ce mot fragile qui est terrible au sens médical du terme... Qui est le terme médical. 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 Exact. Vous en faites un terme littéraire et affectif. Mais qui en même temps, comment dire, exprime aussi peut-être, vous voyez, vue de l'extérieur, ma mère était peut-être l'expression, l'expression la plus incroyable du bonheur de vivre, d'aimer, de faire et d'écouter de la musique, de peindre, parce que ma mère était une grande artiste elle aussi. Vue de l'extérieur, d'une générosité sans nom, tout ça porté par une foi catholique qui était presque un emblème, quelque chose de magnifique. Mais derrière tout ça, ce que j'admirais le plus chez ma mère, c'était qu'après avoir perdu son fils, dans les conditions que je vous ai dites, son mari, elle continuait à afficher un sourire, un art de vivre, un art de croire, qui, moi, me laisse encore complètement complètement bouleversé, parce que cette fragilité-là, dans les deux acceptions du mot médical et, je dirais, psychologique, cette fragilité-là, elle la cachait très bien avec des moments noirs qu'elle-même remisait dans des carnets ou dans un placard. Et je vais vous dire, Sonia, je m'en veux un peu aujourd'hui, peut-être, mais c'est aussi la raison pour laquelle, quand en 2010, j'ai découvert avec ma fille que nous étions porteurs de ce X fragile, j'ai fait le choix de ne pas le dire à ma mère. Or, évidemment, je le tenais d'elle. Et je me suis dit, cette femme dont le courage, la bravoure et la foi sont débordants, je ne vais pas lui imposer encore une réalité et un diagnostic d'une cruauté sans nom. Et j'ai fait le choix. D'une cruauté sans nom parce que Laurent, ce frère qui vient de mourir à l'âge de 55 ans, est ce qu'on appelle l'enfant qui vient guérir, l'enfant qui vient se substituer à celui qui est mort. C'est-à-dire que votre frère jumeau Olivier meurt à l'âge de 5 ans et demi et vos parents conçoivent trois ans après un autre enfant. Et c'est cet enfant-là qui va être frappé de plein fouet, non pas par un accident de la vie, mais par cet accident héréditaire qui est ce chromosome X anormal. Donc cet enfant de substitution sera comme une forme d'exposition permanente de la fragilité familiale. Et que ma mère a adoré dont je ne mesure pas à quel point elle a ou pas senti le degré de handicap qui était le sien puisqu'elle ne savait pas, elle ne pouvait pas savoir l'existence de ces X fragiles. Comment est-ce qu'elle le considérait ? Elle aimait le peintre qu'elle avait fait naître ? Est-ce qu'elle mesurait ? Vous voyez, peu de temps après la mort de ma mère, j'ai eu en charge évidemment de demander la tutelle de mon frère puisque j'étais le garant de sa survie et en même temps je l'ai inscrit. Pendant ces six mois de survie, je l'ai inscrit à la MDPH, à la Maison du Handicap. Est-ce que ma mère avait voulu le faire ? Est-ce qu'elle n'avait pas osé le faire ? Est-ce qu'elle avait... Il y avait... Je ne parle pas de déni, attention, mais il y avait une manière aussi de considérer qu'il était différent. Il fallait l'accepter. Et c'est à moi qui a eu la fonction de transformer cette réalité-là en réalité à la fois sociale et médicale parce qu'il fallait bien le prendre en charge. Et qu'est-ce qui se serait passé ? On a visité avec Laurent des lieux d'hébergement où il aurait pu vivre après la mort de ma mère. Et il n'en voulait pas. Avec la... Il n'en voulait pas. La maison qu'on avait visitée ensemble, je n'oublierai jamais, près de... près de la gare de Lyon, à Paris, on était sortis et Laurent m'avait juste dit dans la voiture, quand je l'avais ramené, il m'avait dit il y a trop de handicapés dans ce lieu de... Et ça m'avait fait à la fois sourire et en même temps je me suis dit finalement il y a une part de Laurent qui résiste. Qui résiste au sort qui est fait souvent aux différents. Pour ne pas tomber, vous aviez hâte de monter ? Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on fait pour ne pas tomber. Vous disiez tout à l'heure en préambule que j'étais l'homme du dimanche et du masquer la plume. Je peux vous dire que c'est une chose que vous devez savoir, vous Sonia, après avoir écrit les exportés, c'est que pendant les deux ans que je viens de vivre, qui ont été un cauchemar à tout point de vue, où je passais d'un hôpital à un autre et du chevet de ma mère à celui de Laurent qui était intubé à Pompidou, l'obligation d'aller au théâtre de l'Alliance française enregistrer le masquer la plume devant des centaines de spectateurs et s'obliger alors qu'on sort vraiment de l'hôpital à rire en public, à faire comme si la vie était normale et à parler de films et de pièces et de livres et à être droit derrière son micro comme vous l'êtes, vous Sonia ou Nicolas, c'est des choses qui vous sauvent. Je ne voudrais pas parler de thérapie par la radio parce que ça serait un peu de mauvais goût. La radio, c'est des mots. Mais malgré tout... Ici, parler est un métier. Et puisqu'on l'a dit, ce silence, ces mots cruels de la médecine que votre frère n'aurait pas pu absorber, que vous n'avez pas voulu imposer à votre mère, ces silences qui ont accompagné les deuils de la famille, mais vous en avez fait toute votre vie, Jérôme Garcin. Ici, parler est un métier, c'est le temple de la parole. Vous avez écrit dans la presse où les mots sont un pouvoir, vous avez écrit des livres où les mots sont un art. c'est... Ben oui, mais c'est ce que je dis, c'est aussi... Tant mieux si ça peut faire du bien à d'autres, mais tant mieux surtout si ça nous sauve et surtout, et là encore, c'est un des bénéfices de la radio si ça empêche les voix qu'on aime de disparaître. Jérôme Garcin, mais fragile, parait chez Gallimard. Merci. Merci Sonia.